Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc dans ce nouvel vrai épisode de Ovid contre le Covid. Donc là je vais commencer à raconter l'histoire des métamorphoses. Ça va être un épisode très très court, rassurez-vous, le but c'est vraiment de faire des petits épisodes un peu tous les soirs. Donc on commence. Alors, les métamorphoses, de quoi ça parle ? Globalement ça parle de métamorphoses, c'est un livre de mythologie qui a été écrit par Ovid. Et il commence tout de suite l'action par le commencement et le commencement du commencement, la création du monde. Alors, il n'insiste pas trop là-dessus, la création du monde c'est très simple, c'est un dieu, on ne sait pas comment il s'appelle, qui a décidé de mettre un grand disque dans l'univers. Alors ce n'était pas vraiment l'univers, c'était un truc un peu informe, où tout était un peu mélangé, l'eau, le feu, tout ça, tout ça a été mélangé. Donc ce dieu-là, il a décidé de tout séparer, de construire un disque autour duquel il va mettre de l'eau, et sur ce disque, il va installer la vie. Et dans la vie, il installe notamment les hommes. Alors oui, la terre n'était pas, n'était pas, était ronde en l'occurrence, mais pas un globe chez Ovid, même si quand même les romains pensaient déjà que la terre était ronde au sens d'un globe, mais là, ici, c'est de la poésie. Donc sur cette terre ronde, il installe les hommes. Alors, Ovid n'insiste pas trop là-dessus, mais il installe les hommes. Donc ces hommes, ils vont se répartir chronologiquement en quatre âges. Au début, quand ils installent les premiers rômes, c'est l'âge d'or. Alors l'âge d'or, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment, les gens sont tout à fait heureux, bien sûr. Ils ont juste à tendre la main pour manger, ils n'ont pas besoin de faire d'agriculture. C'est le printemps tout le temps. Donc c'est super. Tout le monde est en harmonie les uns avec les autres. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'aigne, il n'y a pas de guerre. Non, tout le monde s'entend super bien. C'est vraiment le monde parfait. Bon, malheureusement, à un moment, il y a quand même Jupiter, donc le roi des dieux, qui n'était pas encore le roi des dieux, mais en tout cas qui se débarrasse de son père, Saturne, qui lui-même était à l'époque le roi des dieux, donc celui qui gouvernait sur l'univers. Et au moment où Jupiter a chassé Saturne, il a décidé d'installer les saisons. Et les saisons font que, en tout cas, ce n'était plus possible de juste tendre la main pour manger. Et il fallait dorénavant faire de l'agriculture. Alors on appelle ça, le premier âge, c'était l'âge d'or. Là maintenant, c'est l'âge d'argent. Ça se passe quand même plutôt bien, mais disons que c'est un peu plus dur. Maintenant, il faut un petit peu travailler pour manger, pour vivre. À cet âge succède l'âge de bronze. Alors, Ovi n'insiste pas trop là-dessus, mais petit à petit, il commence à y avoir, sans forcément qu'il y ait encore du crime, il commence à y avoir des envies, de la colère des uns vis-à-vis des autres. Et tout ça débouche à l'âge de fer, où là, pour le coup, c'est la guerre totale. Les gens se détestent. Chacun a envie d'avoir plus d'argent pour lui. Donc c'est vraiment l'origine des grosses, grosses guerres. Il y a des crimes, mais vraiment très graves. Le fils qui complote contre son père, le gendre qui complote contre sa belle-mère, etc. Bref, c'est vraiment l'âge pourri, de chez pourri. Alors, en plus de ça, ce qui se passe, c'est que sur Terre, effectivement, il y a ces hommes un petit peu particuliers. Et puis aussi, dans l'air, juste en dessous des dieux, il y a des géants qui décident d'attaquer l'Olympe. Bon, Jupiter s'en débarrasse, mais disons que ce n'est pas le meilleur moment du monde. Voilà. Bon. Alors, que décide de faire Jupiter ? Ah ben ça, vous le saurez demain, pour le prochain épisode. Allez, à bientôt.